Un nouveau jour se lève au cœur de la forêt amazonienne. Nous entamons la seconde journée de notre partie de chasse. Les Wohrani espèrent tuer un singe. De mon côté, j'espère ne pas me faire distancer, être utile au groupe et gagner le respect des autres chasseurs. Tous leurs sens sont en éveil pour trouver la piste d'un animal. Assez vite, on repère les signes du passage de singe. Un singe a mangé ça. Les Wohrani le savent aux marques laissées dans la nourriture. Ayant jugé qu'il s'agissait de singes araignées, ils en imitent le cri. Vous avez entendu ? C'est bien le même cri. Silencieusement, nous essayons de localiser notre proie. Ils ont repéré un singe dans ses arbres. Ils attendent d'avoir un bon angle de tir. Sans un bruit, Penti souffle deux dards. Mais la végétation l'empêche d'atteindre sa cible. Il est caché derrière des branches. Les singes araignées sont une espèce protégée. Mais les Wohrani ont le droit de les chasser de manière traditionnelle. C'est donc l'un d'entre eux qui devra se charger de le tuer, et pas moi. Moi, je peux les aider d'une autre manière. Je suis chargé de déloger le singe de sa cachette. L'un des chasseurs prend de la hauteur pour avoir de meilleures chances d'atteindre la proie. Il arrive au même niveau que le singe. Il est à 25 mètres du sol, sur une branche pas plus épaisse que ma main. Si elle casse, il est mort. Mais son angle de tir n'est toujours pas dégagé. Nos cris n'ont pas réussi à déloger le singe. Les Wohrani adoptent une méthode plus radicale. Ils abattent des arbres de tous les côtés. Tout ce bruit devrait effrayer le singe. Ils essaient de l'attirer à un endroit où ils pourront l'atteindre. Ils m'ont dit de ne pas bouger. Je vais rester ici, mais je surveille s'il s'échappe par ce côté. Soudain, le singe panique. Il a quitté son arbre. On est à sa poursuite. C'est parti. Une course poursuite effrénée s'engage entre l'homme et le singe. Cette fois-ci, je suis en tête des poursuivants. J'ai repéré la nouvelle cachette du singe. Il est là, vous le voyez ? Ça risque d'être long. Je ne perds pas des yeux. Le singe est toujours très haut, mais il est à découvert. Les chasseurs peuvent l'atteindre. Ça y est, il est touché.